Salut à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de minecraft donc dans cet épisode qu'est ce que l'on va faire donc par rapport à l'épisode dernier on va faire une usine à algues tout simplement donc là vous pouvez voir j'ai replanté des grands arbres parce que j'ai dératisé toute la zone ici enfin déforested plutôt et voilà j'ai fermé pas mal de bois avant l'épisode donc je vais vous montrer ici on va faire plusieurs maisons aujourd'hui dont une ou en dessous sol il y aura l'usine à algues donc voilà j'ai fermé pas mal de bois mais là il faut que j'aille former tout simplement de la terracotta histoire de pouvoir faire des maisons un peu dans ce style avec des couleurs différentes voyez un peu des rouges des jaunes et tout et faire un pattern similaire à celui là avec différentes couleurs de terracotta je pense que ça pourrait bien rendre pour un petit quartier ici voilà donc on va essayer de faire quelques maisons dans cet épisode et surtout de vous montrer comment faire cette usine à algues donc voilà moi là je vais aller former un peu de terracotta je vais commencer à creuser un trou ici pour pouvoir faire l'usine à algues et je vous reprends dès que tout ça est un peu plus près on va dire parce que l'air de rien voilà on va faire un quartier ici un peu aujourd'hui la semaine prochaine on fera certainement une petite usine à bois pas vraiment avec comme mais vraiment juste pour pouvoir fermer un peu le bois parce que clairement j'ai coupé le bois qu'il y avait là bas mais bon voilà je déforeste la zone et tout parce que ici voilà je vais construire je pense à terme donc on va voir pas mal de petits un village avec pas mal de petits quartiers on va dire enfin un village même une ville ça va faire à terme donc on va dire que voilà on va avoir quelque chose qui prend forme donc je vais essayer de aussi pousser ce champ de moutons dès que enfin cet élevage de moutons plutôt aussi tôt que je peux dès qu'on passe en point 14 en faisant des usines à laine pardon donc voilà je je ferme la terracotta je crosse ce trou et je vous retrouve après pour faire cette usine les amis et heureux tout le monde donc on se retrouve avec cette maison nette qui est derrière moi donc tout simplement ça va être le pattern de toutes les autres maisons qui vont être autour de la maison mitoyenne donc c'est parti on va voir un peu ensemble ce pattern alors j'ai remettre ma petite barre comme ça je vais voir où je vais donc j'ai bien formé j'ai fait même pas deux trois quatre cinq sur le coeur à peu près de d'ardonnay donc c'est plutôt pas mal on a fait le plat donc tout simplement au niveau des fenêtres vous voyez c'est le même pattern j'ai utilisé même les mêmes bois voilà enfin vous voyez des escaliers des dalles hop pour faire les fenêtres quoi après le verre derrière et tout il ya la ardennette voyez là j'avais pris de la marron là j'ai pris la rouge qui est un peu plus flashy pour le bas je vais faire un truc beaucoup plus petit beaucoup plus minimaliste parce que là bas c'est fin c'était très grand vous voyez assez imposant et tout mais voilà c'est des maisons mitoyenne là c'est une maison solo donc je voulais un truc un peu plus bas quoi donc j'ai pris de l'andésite voilà j'ai fait tout le tour en andésite comme ça j'ai tout réuni donc j'ai pris de la concrète powder bleu avec du de la durée de polypèrement et je trouve que le contraste entre les deux est intéressant donc devant vous voyez j'ai utilisé simplement des dalles de stone et j'ai varié selon les hauteurs et de faire une barre toute linéaire j'ai fait ça c'est clair que voilà c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est toujours ça et ça rajoute un peu de détails et tout est profondeur donc j'ai mis les tumeurs et de cobel avec des torches donc c'est plutôt cool là j'ai également en dessous du toit mis les petits portiers en acacia comme on avait fait sur la maison mitoyenne je trouve que ça rajoute des détails et que c'est pas mal l'escalier vous voyez en cobblestone et voilà tout simplement on fait le tour et on voit tout et c'est pas mal on a vraiment un truc bien donc les fenêtres vous voyez celle où il n'y a qu'une vitre et bah je peux pas mettre de barrière parce qu'elles vont être connectées aux barrières de chaîne qui sont à côté donc c'est dommage mais voilà j'ai quand même tenu à faire une fenêtre avec un bord histoire que ça fasse un peu plus détaillé donc après les goûts et les couleurs donc j'ai pas terminé le toit volontairement parce que j'aurais faire une lucarne en gros dans le toit pour pouvoir ajouter du détail au niveau de ce toit avant de mettre un peu des des feuillages qui ferait un peu un effet de lierre donc je vais aller à l'intérieur pour vous montrer la suite des opérations donc qui concerne l'usine à algues avant qu'on s'intéresse un peu plus aux build donc on va descendre hop là ici en gros je vais mettre ici je vais avoir l'eau qui va remonter les items et là j'avais une ligne de coffre côte à côte ici tout le long et comme ça on aura tout notre stockage et je vais également essayer de faire un four un peu plus automatisé dans cet épisode histoire de pouvoir faire cuire les blocs les algues pour pouvoir faire des blocs d'algues donc voilà ce que j'ai pu creuser donc j'ai mis un peu de temps donc j'ai mis un peu de stone brick un peu partout histoire d'être tranquille donc j'ai tous les matériaux qu'il me faut sur moi donc voilà il va nous falloir des pistons des observeurs de la redstone et des amis voilà et il va nous falloir des sources d'eau voilà donc là la première chose à faire c'est qu'ici on va mettre une ligne de bloc on va avoir en gros notre l'algue qui va être là devant donc là ici vous allez avoir un bloc où il y aura juste de l'eau pour que en gros les pistons ne casse pas la source d'eau d'accord donc l'usine n'est pas de moi d'accord c'est je l'ai regardé sur la série de golden donc qui est un youtubeur qui fait un let's play très branché redstone donc si vous êtes intéressé par la redstone je vais vous mettrez le lien de sa chaîne en description parce que vraiment enfin vous pouvez vous pourrez y trouver votre compte j'ai pas pris mon verre c'est pas grave on va mettre des blocs de stone brick et je les remplacerait à terme donc voilà donc là on va mettre de l'eau voyez ici comme ça tac hop 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 allez l'eau on va essayer de se dépêcher pas perdre trop de temps là dessus parce que c'est pas non plus si complexe que ça à faire donc voilà ça a fait des sources d'eau donc là tout simplement vous allez mettre des algues non pas là au bout par contre non là au bout vous voyez vous allez tout simplement mettre hop des blocs comme ça c'est pour être sûr que l'eau reste en gros donc voilà et en haut vous allez remettre de l'eau tout simplement ici hop hop on comble tout ça hop hop allez on va se dépêcher voilà là on a que l'eau est en gros l'algue va pousser jusque là et là ici ce qu'il faut qu'on fasse c'est détecter qu'il va y avoir un changement au troisième étage donc pour détecter ce changement d'état vous allez utiliser tout simplement un observer block hop que vous allez placer comme ceci non du coup je vais casser ça mais c'est pas grave on le remettra après c'est pas problématique en soi alors les observer comme ceci mais il faut transmettre le courant plus bas bien évidemment hop hop là tac donc j'espère qu'en faisant ça on va en avoir en récupérer pas mal pour quand on réattaquera la zone aquatique parce que le but c'est vraiment ça quoi c'est d'avoir une zone aquatique assez top niveau rendement enfin une usine assez top niveau rendement pour la zone aquatique plutôt je devrais dire donc là au niveau des pistons va tout simplement mettre une rangée de blocs d'accord parce que en gros l'observeur ici va va envoyer du courant parce qu'il va détecter un changement d'état devant lui donc pour détecter ce changement d'état et le transmettre tout simplement au piston on va utiliser de la redstone on va tout simplement une ligne de redstone derrière ça hop comme ceci et on aura tout simplement l'usine qui va tourner donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on va faire rebelote en gros donc là on va remettre une rangée de blocs là ici on va remettre nos trois blocs de haut ici tac on met ça on va remettre un piston ici une ligne de piston hop tout le long tac comme ceci tac j'aurais pas dû poser les blocs donc là comme vous le savez derrière on va mettre une rangée de blocs et je vais faire ça sur cinq étages vous voyez tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de tout ça selon mon coin parce que l'air de rien ça va être assez répétitif de faire ça sur les deux côtés et va falloir spam les sauts d'eau mais vous avez là globalement j'ai 10 de long niveau rendement d'accord après à voir la production que ça va avoir mais je pense que ça devrait le faire hop hop ah non en faisant comme ça en shiftant j'avais pas besoin de casser les blocs bon moi bien les gens j'aurais repéré avec vous ça du coup ma petite torche s'il vous plaît donc la redstone n'oubliez pas du coup et après on rebelote sur un autre étage et ainsi de suite comme vous voyez hop voilà comme ça on va pouvoir avoir une routine assez productive et ça sera plutôt pas mal parce qu'en gros là si j'ai des sources d'eau ici je peux poser tout simplement ça sur le dropper non sur l'observer bloc donc 10 de long n'oubliez pas devant là de laisser une ligne vide sans kelp pour être sûr que quand les pistons se rétractent et bah que ça ne casse pas la source d'eau et qu'elle disparaisse quoi voilà et là sur les côtés j'ai mis deux comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas de problème avec l'eau donc voilà je m'occupe de fermer cinq étages de ce côté là et de l'autre côté et je vous retrouve pour voir comment récupérer nos items là haut et tout voilà les amis je vous reprends après alors on se retourne donc je fais un petit peu de tri et tout et j'ai fait les deux côtés donc au final là sur les côtés j'avais laissé des blocs jusqu'ici j'ai tout cassé j'ai tout redécalé de 1 parce que tout va tomber là donc je vais ramasser vite fait le cap qui traîne donc vous voyez ça a poussé donc j'en ai récupéré deux ou trois stacks entre deux en le faisant donc là ce qu'il faut en gros c'est que on fasse chuter les algues là bas donc là ça fait un deux trois quatre cinq six sept et huit blocs ici donc en gros mince j'aurais dû garder de la stand break sur moi donc ça fait qu'ici il faut qu'on mette des blocs ici comme ça donc là comme ça en gros on va pouvoir placer de l'eau une source d'eau ici et qu'elle devienne pas stable grâce à celle là donc elle va rester une eau qui défile si vous voulez comme ça on va pouvoir mettre le courant d'eau qui va amener les algues là où on veut pour pouvoir faire le système de récupération avec un minecart et après faire un ascenseur pour pouvoir remonter les items là où on le veut quoi vous voyez et en plaçant des dalles on a en gros ça permet de pas casser la source d'eau qui est en dessous donc c'est plutôt bien donc c'est là c'est la méthode pour pouvoir faire ça hop donc de base un américain qui c'est un américain sur qui s'est adapté gold mais moi j'ai découvert l'usine chez gold donc je vous mettrai le lien comme je vous ai dit n'hésitez pas à échequer son travail ce que vraiment il fait du bon taf hop on va placer tout ça rapidement comme ça hop ensuite on pourra mettre la source d'eau et vous verrez que tout se passera nickel chrome hop là donc on entend parfois les pistons et tout c'est cool alors hop là hop tac et là tout ce qu'il faut faire bas c'est cassé les dalles pour que le courant puisse emmener tout simplement les algues là bas au bout reste que des ailes quelque part en dessous des dalles je n'en ai aucune idée les amis on va voir yes il ya une algue regardez nickel vous voyez que ça fonctionne donc c'est la seule méthode efficace pour le pour faire ça mais vous voyez voilà c'est du travail l'air de rien de faire une telle usine donc on verra au niveau rendement ce que ça donne en attendant moi dès que j'ai dès que j'ai fini ça avec vous bah je vais aller construire quelques maisons et je vais tout simplement m'occuper de faire la remontée d'items et tout et pour clôturer l'épisode bah on fera un four un four semi auto on va dire histoire de pouvoir avoir la cuisson des algues en masque en masque pardon en masque oui tout à fait en masque donc voilà c'est ce qu'il faut que je fasse de l'autre côté aussi vous voyez donc je vais aller le faire tout simplement on va laisser les dalles tomber dans le bas et je suis tombé comme une quiche vous voyez j'ai obtenu 37 algues alors que je viens de les récupérer il ya peu de temps encore donc c'est plutôt bien donc je vous laisse là je vais faire parler de l'autre côté et je commence je continue à bulle et je retrouve un peu plus tard les âmes et re tout le monde nous revoici avec eux ce petit début de village voilà là ça va être le quartier ce quartier là qui sera autour de la maison mitoyenne donc j'ai mis une maison ici et j'en ai 9 autres de l'autre côté dont celle que je vous avais montré tout début d'épisode on a fait l'usine à calmes donc là ce que je veux faire c'est améliorer un peu la toiture de certaines maisons histoire d'avoir vraiment un toit différent et tout par rapport à ce qu'on a pu faire sur les plus petites maisons qui sont là bas donc pour ceux ci on va prendre simplement des dalles comme ça hop on va mettre un escalier un escalier à l'envers un autre escalier un escalier à l'envers on va mettre un bloc plat un escalier un escalier à l'envers comme ça ici on va juste mettre un escalier et on va mettre une dalle comme ceci et là on mettrait un petit muret de cobble mais j'en ai plus sur moi il faudrait que j'aille aircraft hop tac tac allez escalier à l'envers hop tac hop un bloc plat un escalier et on est good vous voyez et comme ça de là vous voyez ça nous fait vraiment un toit un peu plus travaillé et j'aime le principe de me dire que voilà on va voir des maisons un peu différentes partout voilà ça mange ça ça mange pas trop pas ça casse pas trois pattes à un canard pardon mais c'est ça rajoute de détails et c'est ça qu'il faut faire c'est rajouter du détail dans vos bulles histoire d'avoir un truc vraiment stylé et tout et c'est d'avoir des quartiers différents bah voilà il faut rajouter du détail faire des quartiers un peu plus détaillé que d'autres etc pour pouvoir avoir quelque chose de potable on va en profiter pour aller chercher de la cobble pour prendre des murets et alors ça y est j'ai recrafté des trucs les amis où j'ai recrafté des trucs et je me suis faille pour me poser bon c'est pas grave on va y arriver quand même alors on va remonter après un fail voilà on n'a pas le choix j'ai envie de vous dire du coup une dalle un escalier un escalier à l'envers un autre escalier un bloc plein on prend les dalles on a les dalles sur nous ça va être pareil mais voilà j'ai mes dernières buches de sapin sur moi donc il va falloir que j'en reforme pour pouvoir terminer les buts bon c'est pas grave je m'en doutais un peu que ça allait être un petit peu la galère niveau niveau bloc la prochaine fois il faudra que je forme des shulkers entières là j'ai fermé une shulkers j'en ai même pas eu assez quoi hop alors ce que je vais faire là c'est que tout simplement je vais ajouter des petits bouts de toiture comme je viens de vous montrer par endroits et je vais combler les murs les faire comme le pattern qu'on a là bas re tout le monde voilà donc j'étais reformé un peu j'ai surtout formé encore un petit peu boîte sapin et j'ai fini les maisons comme vous voyez donc les dix premières maisons de ce quartier donc faut savoir qu'à terme sur cette colline je pense que je vais faire clairement un petit château ça me donne bien envie donc faut savoir que la niveau build la semaine prochaine je vais agrandir un peu je vais refaire le pattern de maison qu'on avait fait à l'initial pour le ragrandir un peu par ici donc j'ai dégagé l'élevage de moutons et le pattern qui est ici au niveau de la zone d'embarcation je vais faire quelques maisons ici deux trois maisons avec ce pattern est certainement là derrière le là où il ya l'enclos aux moutons donc là l'objectif fait tout simplement de faire un four un peu autour on va dire pour pouvoir faire cuire un peu notre algue donc je ferai pas cuire l'algues de façon automatique parce que je tiens à récupérer de la classique quoi pour quand j'ai besoin de combler une zone d'eau et tout mais voilà j'ai eu un double coffre j'avais un autre chest en gros que j'ai mis dans une shulker donc là j'ai trois shulkers avec du kelp donc c'est plutôt cool donc soit je prendrai des seaux et à ce moment là je les mettrai je les remplirai via le nether vous savez soit bon je ferai cuire des blocs de kelp et je m'en servirai aussi de carburant quoi voilà donc je suis plutôt content donc la semaine prochaine on fera des chemins au niveau de ce quartier ça je vous montrerai un peu comment je procède quand je fais mes chemins comment je fais pour décorer mes chemins comment je fais pour faire un peu une ambiance un peu végétale quand je me promène tout ça c'est vrai que le début de village que j'avais fait pas je vous ai pas montré parce que clairement je l'avais fait hors caméra tout ça donc vous vous montrez un peu comment je procède et tout ça peut être cool je pense histoire de vous faire participer un peu plus à à toutes les étapes de cette aventure donc voilà on va essayer la semaine prochaine voilà de progresser ici au niveau du quartier en faisant le pattern qui est là donc là je ne sais pas où je vais faire ce four auto donc il va falloir que je regarde à ça mais je pense que du coup autant autant le faire ici et en faire une forge et décaler cette usine à concrète plutôt alors je pense que vous en dites je vais peut-être la faire ici allez on va la faire alors voilà j'ai décidé de le faire ici donc je suis allé chercher vite fait de la stone brick donc on va tout simplement avoir un coffre ici d'accord avec un hopper histoire de pouvoir tout simplement bah avoir notre stockage en gros le stockage quand les items seront cuits des fours donc il nous faut un petit hopper des familles voilà on va tout simplement de la stone brick au tour tranquille au pépère jusque là rien d'anormal j'ai envie de vous dire hop on aime bien quand c'est propre donc on met de la stone brick histoire d'être tranquille là on va avoir un autre double chest et là ici ce qui va changer c'est tout simplement on va avoir hop quatre hopper comme ceci on va mettre tout simplement quatre petits fours au dessus d'accord donc là en gros on va récupérer les items quand elles seront cuites en haut il va falloir qu'on mette les items que l'on veut faire cuire donc pour pouvoir tout simplement avoir quelque chose de plus qu'ils se répartissent on va voir ici c'est des minecartes donc d'accord les minecartes au pair bien évidemment donc il faut qu'on mette des barrières ici ici d'accord là hop on fait ça il faut les pousser dans la barrière les minecartes d'accord il faut casser ça tac là normalement bah ils sont passés où j'ai à ce que je me disais il y en a un que j'ai pas récupéré à d'accord il est là alors voilà voilà vous voyez les minecartes faut bien les pousser vers les barrières et comme ça là haut on va pouvoir mettre notre coffre où il y aura tout simplement notre carburant notre nos items à cuire donc en l'occurrence là j'y mettrai des algues pour le moment mais plus tard ce sera pas des algues qu'on y mettra d'accord on mettra d'autres items là c'est les algues qui m'intéresse parce que bah c'est le sujet de l'épisode mais clairement si je vais miner et que je me retrouve avec beaucoup de beaucoup d'items à cuire bah je les mets dedans et ça va cuire quoi vous voyez hop ça c'est good donc je vais encore avoir des items non non ça va j'ai pas eu d'items qui sont partis dedans alors là ce qu'il faut faire ici c'est la même chose mais à part que c'est pour le mode de la cuisson quoi d'accord donc tac on met ça comme ça on met deux petites barrières comme ceci on met des rails on prend les minecart hopper hop on les pousse hop et au dessus bah on va y mettre un un double chest si on y arrive ça tac voilà hop et là on a un four voilà qui sera quand même assez automatisé donc ce qu'on peut faire voilà j'ai pris plus de copes parce qu'en gros ce qu'on peut faire c'est tout simplement faire ça hop et je me suis fail bien évidemment une elo sans tomber c'est pas une elo je vous le dirai là ce qu'on peut faire c'est ça oh punaise c'est vrai que le copes j'y arrive pas non il veut pas hop ah mais allez s'il te plaît ah ça cote du cop ça je voudrais mettre le minecart le hopper sur le côté le hopper va se déverser dans le hopper qui est là non c'est pas ça qu'il faut faire donc on est vraiment obligé de faire comme ça les amis donc ça j'essaierai de le customiser la semaine prochaine dans une forge faire un simili de forge avec un gros fourneau des trucs comme ça et le calfeutrer ça dans une maison mais voilà grosso modo comment ça se passe donc là on va avoir nos items à cuire alors les copains on se retrouve donc du coup j'ai rajouté les panneaux là c'est les ressources à cuire vous voyez là à l'arrière c'est le carburant et tout simplement j'ai été chercher des sauts de lave donc voilà la cuisson des algues est en cours donc c'est pas mal on aura pas mal de bugs d'algues plus tard donc ce qu'il faut savoir c'est que les fours gardent l'xp en mémoire en gros donc le moyen de pouvoir récupérer l'xp est tout simplement de bloquer le hopper qui est là donc vous mettez des répéteurs comme ça vous allez mettre tout simplement un petit courant de redstone d'accord que vous allez devoir amener ici vers l'avant d'accord hop de cette façon et vous allez mettre tout simplement un petit levier ici pour pouvoir tout simplement bah bloquer vous voyez on va bloquer le four et on va récupérer les items attendez on attend que ça cuise voilà et en gros et bah vous allez récupérer de l'xp hop regardez j'ai obtenu beaucoup plus d'xp que ce que j'aurais dû parce que tout simplement il a gardé en mémoire les items qu'il avait cuits avant donc voilà un peu le principe du four du four auto et de la façon de pouvoir récupérer de l'xp donc on va cesser là pour cet épisode on a fait déjà pas mal de petites choses voilà je le finis assez tard mais je suis contente du résultat on a un biome qui commence à avoir de la tête l'air de rien c'est plutôt bien on a un four donc comme ça on va pouvoir faire cuire pas mal d'items et tout et je suis contente du début de quartier qu'on a là donc comme je vous ai dit la semaine prochaine on va travailler un peu sur le quartier un peu plus pauvre qui est celui là avec le petit pattern de base on aura deux maisons ici on en aura 3-4 là-bas enfin voilà on va essayer de progresser au niveau de ça et je pense qu'on va faire l'usine à vaches la semaine prochaine parce que très clairement on aura besoin de cuire quand on fera la salle des coffres pour faire des items frame et tout donc voilà on va se faire plaisir on se fera une usine à cuire donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à le liker à le commenter et à le partager moi je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine pendant un autre épisode de Minecraft et à demain pour une prochaine vidéo des bisous à tout le monde portez-vous bien ciao 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 oh Musique